Pourquoi nous avons intitulé notre étude « S'éloigner du précipice, engager le renouveau ». Nous avons considéré que face aux brûlants défis sécuritaires, face à une situation économique qui est celle d'une décélération de la croissance, d'une situation économique dégradée, face à une demande socio-économique pressante, légitime, certes, pressante et même impatiente, face à un état de désorganisation sans précédent de notre armée, nous ne voyons pas une gouvernance en mouvement dans une dynamique à la hauteur de l'exigence du moment. Et nous disons, nous sommes un pays formidable qui a un carrefour, qui peut emprunter plusieurs boulevards. Il y a un grand et beau boulevard devant nous, c'est le boulevard du renouveau qu'on peut emprunter. Il y a beaucoup de possibilités à ce carrefour. Nous indiquons qu'il y a une piste qui débouche sur ce carrefour, que nous pouvons emprunter, que nous sommes peut-être en train d'emprunter, qui est une piste très dangereuse. Ce scénario dramatique est celui d'un aveuglement de la nation, des différents acteurs stratégiques de la nation, d'un affaissement continu de l'État, d'une démobilisation extraordinaire des forces stratégiques du pays vis-à-vis des défis les plus importants, d'un délitement lent de l'État, d'un pourrissement national, comme une situation où des termites boufferaient les fondations d'une maison, sans qu'on ne va venir, et donc un scénario dans lequel, si une frappe un peu plus importante qu'une autre arrive, on peut connaître un effondrement. Cela peut arriver aujourd'hui, cela peut être beaucoup plus probable en moyen et long terme, mais nous pensons que cela serait tellement dramatique pour nous, pour le Sahel et pour le monde, que nous avons tenu à attirer l'attention sur ce scénario du précipice. Nous sommes probablement en train de nous approcher de ce scénario. Ce n'est pas le scénario le plus probable, mais c'est un scénario possible et sa possibilité, sa probabilité est en train d'augmenter. Donc nous tirons l'attention là-dessus en disant, ce qui s'est passé au nord, en Osumbu, est révélateur de quelque chose, d'une menace qui se complexifie, qui se précise, qui se densifie, qui s'approche et qui est au cœur de nous. Si nous ne sommes pas à mesure de donner les réponses indispensables à chaque acteur stratégique à son niveau, nous laissons ce mouvement de dérive se continuer et ce n'est pas quand on va connaître ce précipice, ce n'est pas quand on va être dans ce gouffre-là qu'on va avoir les ressources pour s'en sortir. Et pour faire en sorte que nous n'allions pas vers ce précipice, nous avons indiqué qu'il faut engager le renouveau. Comment peut-on engager le renouveau dans notre pays, dans la situation actuelle ? La première chose à faire, il faut bien comprendre que ce qui est extrêmement grave, c'est l'inertie de la gouvernance. Donc il faut briser cette inertie de la gouvernance et mettre le pays en mouvement. Comment on peut briser cette inertie ? Il faut que ceux qui sont au pouvoir prennent conscience de leurs responsabilités historiques. Il faut que s'il y a des hommes d'État dans les lieux de pouvoir, à côté des lieux de pouvoir, ils comprennent que nous sommes dans une crise sans précédent, ils comprennent que nous sommes dans un moment historique extraordinaire qui demande des hommes d'État. Je crois en 1957, en 1957, dans une revue d'étudiants qui s'appelait la revue Tam Tam, le professeur Joseph Kizervo a écrit un article dans lequel, qu'il appelait « On demande des hommes ». Et dans l'article explique que l'Afrique demande des hommes pour le libérer. Je crois que la nation bouclavée également demande des hommes. Elle demande des hommes pour l'éloigner du précipice et l'engager dans le renouveau. Et cette demande d'hommes est également adressée à l'opposition politique qui doit sortir de son tête à tête infécond, qui doit comprendre que ce n'est pas parce qu'elle a perdu les élections qu'elle n'a pas une mission historique à assumer, qui doit comprendre qu'elle doit organiser une pression républicaine pour que l'ensemble des acteurs cheminent loin de ce précipice. Cette pression est adressée également aux organisations de la société civile qui doivent jouer leur rôle, aux intellectuels qui doivent jouer leur rôle. Cette pression est adressée également aux syndicats qui ont fait quelque chose d'extraordinairement bien, qui ont suspendu un mot d'ordre de grève, en tout cas dans le secteur des impôts, quand l'attaque du Nord est arrivée en décembre. Donc, qui ont compris la situation extraordinairement dangereuse dans laquelle le pays était et qui ont mis les revendications corporatistes en second plan et ont salué, ont voulu se solidariser avec un défi qui est un défi national. Il faut que ces organisations syndicales continuent dans ce champ, dans ce chemin-là, pas pour abandonner complètement les questions socio-économiques, non. Parce que du reste, les questions socio-économiques, si elles sont maltraitées, vont alimenter l'insécurité. Mais pour comprendre que vis-à-vis d'une menace nationale sans précédent, vis-à-vis d'une situation où on peut tous se comporter comme en diversion du front intérieur, la menace avance et elle serait dangereuse si elle arrive. Il faut que le secteur privé joue sa partition. Il faut que les autorités coutumées et religieuses comprennent qu'elles ne doivent plus être dans les conseils, dans les bonnes formes, dans la nonchalance, dans le temps. Non, il faut qu'elles tapent du poing sur la table pour dire à ces messieurs qui nous gouvernent qu'il faut arrêter les dégâts dès à présent. Donc tout le monde y est à sa part. C'est la première chose à faire. Faire en sorte donc qu'on brise cette énergie. La deuxième chose, il faut vraiment engager le renouveau de la gouvernance, en particulier la gouvernance économique. Comment il faudrait faire ça ? Juste un exemple. Il faut que la formidable loi anticorruption que la transition a votée soit mise en œuvre de façon ambitieuse. Que l'autorité supérieure de contrôle de l'État ait les moyens pour faire de l'investigation, ait les moyens pour prévenir la corruption, ait les moyens pour faire douter tous ces fonctionnaires, tous ces acteurs privés, toutes ces personnalités qui voudraient utiliser notre caisse publique comme étant leur propre poche dans l'impunité. Et ça, c'est absolument important pour permettre de faire en sorte que tout le monde se rende compte que le Burkina est changé depuis l'après-inscription. Il faut également engager la relance économique qui est devenue une sorte d'arlesienne. Ça fait trois ans qu'on en parle et ça n'arrive jamais. Si on n'est pas en mesure d'engager la relance économique, de faire en sorte que le PNDR soit mis en œuvre de façon très accélérée, en particulier dans ces grands projets, je n'ai pas dit précipiter, j'ai dit accélérer, dans ces grands projets, de sorte que ces grands projets permettent de refaire le parc d'infrastructures dégradé du pays, permettent de le mettre aux normes, de sorte que cette relance permette de donner de l'activité économique, y compris au secteur sinistré, où on n'est pas bon. Parce que si vous regardez la situation économique du nord du pays, de la partie sahélienne du pays, elle est profondément dégradée depuis l'insurrection, elle est profondément dégradée depuis que le recul touristique, de l'activité touristique s'opère et par conséquent à des jeunes, peut-être qu'on est en train de jeter sur le marché du recrutement des forces terroristes. Et il y a un ensemble des recommandations spécifiques que nous adressons sur la question du tourisme, par exemple, qui est qu'il faut baisser de façon très importante la tarification des visas pour permettre à la place touristique qui en vient d'être beaucoup plus attractive par rapport à d'autres places touristiques. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire en meilleure avec les gains d'aubaine qu'on a eu sur le pétrole. Il y a un ensemble des recommandations qui sont contenues dans le rapport. Nous sommes un pays extraordinaire. Nous sommes un pays qui en un demi-siècle a fait deux belles insurrections, partie de son propre cœur vers lui-même pour la réalisation de ses propres rêves. Nous sommes un pays qui après l'insurrection a su ne pas tomber dans une trappe d'instabilité de violences perlées sans fin. Nous sommes un pays qui a montré un génie que tout le monde admire, qui a résisté de façon formidable contre un coup d'État qu'on pensait gagner d'office en tout cas de la part de ceux qui l'ont fait. Nous sommes un pays qui a montré une résistance extraordinaire à plusieurs épreuves, y compris la bravoure de la population vis-à-vis des attaques terroristes. Pour que ce brave peuple ait le bonheur qu'il mérite, il faut qu'on arrête la marche actuelle vers le précipice, il faut qu'on engage le pays dans le renouveau. Et le dernier acteur que je vais interpeller pour cela, c'est l'opinion publique. L'une des plus belles choses qui nous soit arrivée en 2016, c'est la montée continue d'une opinion publique de plus en plus exigeante, de plus en plus influente, de plus en plus puissante. C'est cette opinion publique qui a fait rétropédaler le Parlement sur l'affaire des tablés des députés. Et bien cette opinion publique, si elle relève le défi de sa bonne information, qu'elle ne s'agit pas sur rien, mais qu'elle s'active à partir d'une bonne information, d'une information objective que la presse doit lui donner, mais qu'elle doit également prendre avec sens critique, si elle relève ce premier défi, cette opinion publique, si elle relève le deuxième défi, qui est celui de savoir prioriser son indignation, de savoir où est-ce qu'elle se mobilise et où est-ce qu'elle ne se mobilise pas, si cette opinion publique sait aller au cœur des défis brûlants, elle peut être porteuse d'avenir. Et de sorte que le Poukina peut encore étonner le monde, pas seulement dans une résistance contre un coup d'État ou dans une insurrection, mais dans une perspective de renouveau social, économique, de sécuritaire, de renouveau de la nation. L'un de nos malheurs est que la communauté internationale, ce qu'on appelle les partenaires techniques et financiers, nous regarde en nous comparant à d'autres moins bons que nous, en nous comparant à ce pays qui a une géographie similaire au nôtre, qui est en Afrique centrale, qui s'appelle celui que vous savez, en nous comparant à d'autres pays qui sont déglingués, en nous comparant à d'autres pays qui auraient pu faire mieux que nous, mais qui n'ont pas fait mieux que nous. Mais cette communauté internationale, elle nous flatte avec cette comparaison. Si elle ne sait pas nous comparer à d'autres pays qui font beaucoup mieux que nous, de sorte qu'elle nous tire vers le haut, elle est en train de nous encenser pendant que nous dérivons. Écoutez, c'est quand même le pays de Thomas Sankara où le président circulant à R5, c'est dans ce pays que l'élite militaire circule dans des véhicules qui valent une petite centaine de millions. C'est dans même le pays de Thomas Sankara, ça veut dire d'où nous venons. C'est quand même dans le pays de Thomas Sankara où le Sahel avance comme il avance. Donc nous dérivons, nous reculons. L'idéal aura été qu'après l'insurrection, une nouvelle classe politique, de nouveaux leaders qui aient un sens éthique, organiquement attachés à leur population, montent et chronos, prennent le pouvoir d'État, l'exercent pour le bonheur de la nation. C'était l'idéal. Mais il n'y a pas de génération spontanée et nous ne devons pas faire avec ce que nous ne devons pas. Nous faisons avec ce que nous avons. Et qu'est-ce que nous avons ? Nous avons qu'on ait des élections propres en 2015. Probablement l'une des élections les plus propres de notre histoire. depuis les belles élections des années 70. Nous avons eu des élections propres à l'issue desquelles sont sortis un parti au pouvoir. Ce parti au pouvoir, malheureusement, pour beaucoup de gens, heureusement pour eux, est un parti constitué par des gens qui ont fait un quart de siècle au pouvoir en accompagnant le régime corporel, en fabriquant le régime corporel, mais qui ont posé aussi des actes historiques très importants en se défaisant de ce parti et en réjoignant l'opposition, en réjoignant le sens de l'histoire. Si vous me demandez si j'aurais voulu que ce soit des hommes neufs, je vous ai dit ce que je pense. Mais je ne crois pas aux hommes neufs parce qu'ils sont simplement neufs. Je ne crois pas non plus que les anciens sont disqualifiés parce qu'ils sont anciens. Je crois en la réalité de juger les gens dans leur acte quotidien. Et ce que nous avons porté comme jugement dans l'acte quotidien de la gouvernance en 2016 et que nous avons perdu en année 2016, il nous appartient de faire avec ce que nous avons en gardant toutes nos ambitions, de contraindre l'ensemble de la société, à s'engager vers le renouveau. Mais le renouveau ne dépend pas seulement de ceux qui sont à notre tête. Si ça dépendait de ceux qui sont à la tête du Parlement, on n'aurait jamais parlé de l'affaire des tablettes. Mais nous, on ne voulait pas que ça dépend d'eux seuls et par conséquent, on a reobtenu que symboliquement, ils reviennent sur cet acte qui est un acte qui n'est pas à la hauteur de l'éthique requise après l'insurrection. Il nous appartient sur cette leçon de montrer qu'on a mesure de faire tout. Mais si nous voulons faire tout en même temps, y compris les choses les plus inutiles et aux côtés des choses les plus utiles, on ne sera pas efficace. Il faut qu'on se déporte sur les choses prioritaires. Il y a des défis brûlants du Burkina Faso aujourd'hui. Moi, je crois en la capacité de ce pays pour faire face à ce défi. C'est le défi qui nous a lancé tous. Contribuons à redresser notre pays, contribuons à faire en sorte que le pays ne dérive pas vers le précipice mais qui s'engage vers le renouveau.